Salut toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour cette pleine lune du 15 novembre qui se coupe à mal. Alors je rappelle quand même que tout ce qui va être pleine lune va faire remonter beaucoup de choses, notamment les ombres, peut faire remonter la tristesse, la nostalgie, des souvenirs récurrents, de négativité, de choses comme ça. Donc pas d'inquiétude, c'est normal, c'est un peu une purge, voilà. J'ai pris pas mal de petits jeux là, notamment un tout nouveau, les voies de la guérison qu'on m'a gentiment offert de Stéphanie Gras, voilà. Donc on va faire une petite séance de guérison là pour ce soir, voir ce que tu as besoin de décharger, c'est vraiment ce que je ressens, décharger quelque chose, je ne sais pas, quelque chose de lourd quoi, vraiment, voilà. Donc soit la perte de quelqu'un, un deuil mal vécu, on a du mal à parler, à communiquer, peut-être quelque chose aussi où tu as du mal à obtenir dans ta vie, vraiment où tu auras, mais à chaque fois il y a un blocage, il y a, je ne sais pas, c'est comme s'il te manquait de la lumière, tu vois. On va prendre un petit message des guides avec le petit livre de Michel Angetaro, que j'adore. J'ai sorti aussi le mystique ici, super joli. Voilà, ça, on va le mettre de côté pour le moment. D'accord, et une explication de pourquoi une certaine situation dans ta vie t'est arrivé. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans ta tête à dire, mais pourquoi, pourquoi, à quoi ça me sert, ça me sert à apprendre quoi. Voilà, on parle d'évolution spirituelle et ça t'aide à évoluer dans quelque chose au niveau de la spiritualité, à te raccrocher à ta foi, peut-être à prier, peut-être à te renseigner sur quelque chose, à apprendre à connaître d'autres personnes. Mais pourquoi cette étape, cette épreuve ? D'accord ? Donc ça, je le ferai à la fin, évolution spirituelle. Ça, c'est vraiment la réponse. On te dit que c'est pour une évolution spirituelle. Donc, on va voir après. Je ressens aussi beaucoup de défunts. Alors, ça doit aussi certainement être toutes les âmes qui montent, qui essayent de monter par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Palestine, que ce soit en Espagne. Enfin, voilà, tous les décès, tous les... Bon, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. C'est pour ça que je ressens beaucoup de l'odeur aussi. Alors, c'est pour ça qu'on va y mettre beaucoup de lumière, grâce à un joli cadeau qui m'a été offert par Kumba. Voilà. Elle est magnifique, cette petite bougie-là, qu'elle m'a faite maison et qui est à la sauge et aux agrumes. Elle a une odeur, mais tellement magnifique. Voilà. Je voulais attendre, en fait, de l'allumer avec vous. Et, alors, vous ne pourrez pas en profiter au niveau de l'odeur, mais vous pourrez en profiter au niveau... Même pas visuel, d'ailleurs, parce que je vais la mettre sur mon bureau. Tu ne vas pas la voir forcément. Oh, mes allumettes, elles ne tiennent pas du tout. Regarde, elles se cassent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, évidemment, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un grand stress par rapport à l'avenir, au futur, au futur de la France, au niveau politique, parce que, forcément, c'est ce qui bouge énormément en ce moment. Alors, c'était prévu. C'était un peu le plan. Toutes les personnes qui sont connectées le ressentaient qu'il y aurait quelque chose d'épanouissant. Voilà, vous m'en ferez face à une épreuve, certes, mais pour une libération. Voilà. Alors, voilà ma petite bougie, comme si j'allais prendre le thé, vraiment, avec la petite tasse et tout. Vraiment, voilà. Merci, Kumba. Je fais un petit coucou à Sabine aussi. Je voulais montrer ses petites cartes, mais je... Ah, si, je les ai prises, là. Attends. Que je ne dise pas de bêtises. Ah oui, c'est ça. Parce que je l'adore, celle-là. Je l'ai mis de côté. Je trouvais ça super mignon. Voilà. Ça, c'est un peu le message de ce soir. Reste une warrior. Tu es une warrior. Elle est super jolie, cette carte. Voilà. Tu peux le mettre au masculin aussi. Mais, voilà. On a vraiment ce côté force déterminée, ce côté yang, là, qu'on a besoin vraiment d'ancrer et, voilà, de se raccrocher à sa lumière et de continuer le combat, surtout si on est dans la maladie, si on est dans des difficultés. Et bien, ne pas lâcher. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne un petit peu comme message, là, pour les semaines à venir, notamment. Alors, déjà, l'ambiance actuelle, on a quoi ? Pour provoquer les opportunités, il faut parfois sortir de sa zone de confort et aller les chercher activement. Elles ne viendront pas à toi sans effort. Bon, c'est le message général pour la France, notamment, c'est qu'il faut sortir dans les rues. Il faut vraiment y aller. Il faut être dans l'action et pas juste l'observation. Voilà. Ça, c'est OK. Alors, pour la semaine, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que je vois beaucoup de choses qui va... des manifestations, beaucoup de tremblements, en fait, de tremblements de terre, je dirais, intérieur, extérieur, vraiment dans tous les sens. Et on dit, ne crains pas de te confier si tu traverses une période difficile. Donc, on est vraiment dans l'expression du chakra gorge et d'exprimer que ta parole soit impeccable, que tu exprimes vraiment ce que tu penses, que tu ressens et d'exprimer tes besoins. Voilà. Donc là, se confier. On parle bien de traverser une période difficile. Donc, n'aie pas peur de te confier. Et le dernier conseil pour ça, laisse briller ta lumière. Voilà. On parlait bien de lumière, même si certains cherchent à l'éteindre. N'oubliez pas. Il y a toujours des personnes qui chercheront à l'éteindre, soit par peur, peur de la différence, peur, voilà. Après, ça peut être à cause de leur égo, de leur orgueil, bon, un tas de choses. Ne cédez pas à ça. Gardez votre lumière. Elle est importante et elle éclaire le monde. Alors, pourquoi j'ai voulu prendre le mystique ? Non, le majestique, pardon. Bah, tu vois, mystique, majestique, majestique. Le normand, il est magnifique. Il est vraiment joli dans sa petite pochette. Donc, alors, nous avons la consultante ici. Est-ce que je prends la consultante ? Non, je prends deux autres cartes. Alors, attends. Je vais demander d'abord, est-ce qu'il y a des messages, là, ici, de façon générale, déjà. Alors, de quoi on veut nous parler ? Alors, on nous parle d'un homme mûr et du cœur. Donc, ça peut parler soit de la sagesse qu'on a dans le cœur et qu'on fait évoluer, le fait de grandir spirituellement, le fait de s'assagir, d'apprendre, de tirer des leçons aussi, peut-être sur sa vie sentimentale. Mais ça peut parler aussi d'un homme mûr, d'un homme de plus de 60 ans. Donc, ça peut être toi, si tu regardes, ou ça peut être une personne dans ton entourage, un père, un frère, un mari. Et on parle d'épanouissement, de passion, de cœur, d'attirance. Donc, qu'est-ce que cette personne-là vient faire dans ton tirage ? Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un de la famille. On a l'encre. Donc, c'est quelqu'un qui vient s'ancrer, s'attacher, qui vient t'aider peut-être dans la sécurité, la stabilité. Pour être sincère et loyale. Alors, envers quoi et pourquoi ? Alors, être sincère et loyale, sérénité, peut-être pour t'aider à atteindre tes rêves. En tout cas, pour te donner de l'espoir, pour te donner le succès. Pour reconnaître aussi quelque chose. Pour reconnaître aussi quelque chose. Je ne sais pas comment le faire répéter deux fois. Pour reconnaître aussi quelque chose. Peut-être aussi, il a besoin de reconnaître quelque chose en rapport avec un jeune homme. Là, c'est moins de 18 ans, je crois. Oui, c'est ça. Alors, peut-être un enfant. Peut-être pour reconnaître un enfant. Peut-être pour reconnaître quelque chose en lien avec sa jeunesse, avec son enfance. Oui, peut-être quelqu'un qui vient du passé et qui vient faire la paix avec toi. Alors, c'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose de nouveau, une rapidité qui est dans la rapidité. Et tu as déjà l'intuition qu'il y avait quelque chose dans la vie de cet homme, de méchant, de jaloux, d'hypocrite, où il y avait une espèce de trahison. Et cet homme-là, il vient révéler la vérité. Oui, il veut retourner au foyer, dans la famille, dans sa stabilité, dans la sécurité. Il a été dupé, il a été manipulé. Il y a eu de la médisance par rapport à des enfants, par rapport à un voyage ou à un déménagement ou un changement. Comme si on avait dit qu'il était en union, qu'il était marié, qu'il était dans la réussite de l'union, alors qu'en réalité, il avait un secret, c'était de partir, c'était de prendre de la distance. Donc cet homme avait déjà la solution pour son harmonie. Alors peut-être qu'il a eu des problèmes de santé, mais ça a été une opportunité de réveiller, de trouver une solution, de retrouver sa destinée, de retrouver la réussite. Dans une séparation, dans un deuil, ou dans le fait de poser un empêchement, de terminer quelque chose. Peut-être d'enterrer quelqu'un, de terminer vraiment avec une opportunité sentimentale. Il a fait le choix de bloquer avec une femme. C'est clair dans ce tirage. Donc une personne de ton entourage, de plus de 60 ans, donc un père, un frère, un conjoint, un ami peut-être, puisque à toi de voir ce qui correspond dans ta vie actuelle, s'est rendu compte qu'il s'était fait duper par une femme et il s'en sépare. Voilà, pour résumer, c'est ça. Cette personne, elle est anxieuse de cette rupture. Elle est dans la perte. Elle n'est pas forcément dans l'acceptation de ça. Mais voilà, elle va se relever et puis elle repartira sur de nouvelles choses. Mais il y aura quand même une lettre, une communication, un document pour informer qu'elle n'est pas contente, qu'elle est dans le conflit, qu'elle est, peut-être qu'elle va être agressive ou dans la violence. OK. Loan ? Loan ? Tu peux moins fort, s'il te plaît ? Je suis en vidéo, chérie. Oh là là. Ça, c'est... Je suis en vidéo, donc tu seras dans le live. Tant pis pour toi. Oui, je fais une vidéo, j'enregistre et elle sera postée. Donc voilà. Voilà. Mon fils est très, très content de vivre. Il est très... Il le manifeste. Son chakra gorge, lui, il marche très, très bien. Voilà. Voilà, ça, c'est les jeux vidéo. Voilà. Non, il n'y a pas besoin d'avoir honte, chérie. Tout le monde a besoin de crier, des fois, de se dépenser et tout. Tout va bien. Mais là, un peu moins fort. Merci. Ça me déconcentre. Allez, merci. Tu peux disposer. Voilà. Ferme la porte. Merci. Oui, parce que moi, j'ai un timing. Après, je vais chercher ta soeur à la gym. Après, il faut que je fasse un manger. Après, il faut que je sorte le chien. Après, il faut que je fasse ma dialyse. Et après, voilà. Voilà. Comme ça, vous savez tout. D'accord ? OK. Allez. Oh là là. Quand on pointe du doigt la honte, l'humiliation, tu vois. Tu vois, là, c'est ce qu'il aurait pu ressentir. Mais la honte et tout, j'ai crié. On l'entend sur la vidéo et tout. Mais ce n'est pas grave, en fait. Autant appuyer dessus en disant, en fait, c'est normal. Tu es un être vivant. Donc, OK. C'est OK. Il n'y a pas de souci. Et hop, c'est bon. Ça passe, quoi. Et en fait, tu portes plus ce poids lourd sur toi, tu vois. C'est ce qu'on appelle dédramatiser le truc. Ou c'est ce qui s'appelle, voilà, ne pas être, comment dire, susceptible. Voilà, il y a ce truc-là. OK. Donc, on parle de douleur, de tristesse et d'épreuve, de sacrifice pour toi. Donc, toi, ça a été vraiment une douleur, une tristesse, un sacrifice. Parce que cette personne, cet homme-là de plus de 60 ans a fait ça, ou en tout cas a protégé son argent, sa richesse, sa prospérité. OK. 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 Alors, il en a parlé apparemment à un ami, peut-être de cette femme, ou en tout cas à un ami de l'entourage. Et il expliquait qu'il y avait des conflits, en fait, avec toi. Ah oui, d'accord. OK. Donc, cette personne, elle s'est confiée par rapport à toi. Et elle a dit, mais il y avait des conflits avec toi, peut-être par rapport à l'argent, la prospérité, l'autorité, la domination, mais que cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'en voulait. Elle voulait quoi ? Elle avait besoin de sagesse et elle voulait, en fait, alors, retrouver un équilibre énergétique entre elle et elle, en fait. Elle a dû faire cette expérience pour réaliser quelque chose, en fait. Peut-être qu'elle tenait à toi, peut-être que, finalement, l'argent, ce n'était pas si important que ça. Peut-être que la solution, c'était toi, la stabilité, la sincérité. C'est ça. Le résumé, c'est ça. Mais cette personne a été brouillon. Elle a été brouillon dans ses ressentis, brouillon dans... Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que tu l'as... Tu l'as bousculé, quoi, en fait, dans une nouvelle communication. Et... Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle n'était pas apte à comprendre tes problèmes, en fait. Elle n'était pas encore dans la sagesse. Elle était immature. Voilà. OK. Alors, ça, c'est un petit peu... Voilà, ce qu'on donne comme message. Bon, alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à guérir ici ? Est-ce qu'il y a quelque chose à guérir pour toi ? La confrontation, la négociation, le commérage. Ah, oui. Oui, oui, oui. Ben, voilà. En fait, c'est un peu... Alors, attends, est-ce que c'est par rapport à ça ? Changement. Ouais, c'est ça. C'est une part d'immaturité. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi ? Que tu étais très sensible, que tu étais peut-être un peu lunatique, ouais. Ou de nouveau renfermé, de nouveau un repli sur soi. Ouais, c'est ça. Ou tu as été, peut-être que tu n'as pas exprimé à ce moment-là ce qui n'allait pas. Il y a quelque chose... Peut-être que tu n'as pas parlé de tes problèmes aussi. C'est peut-être pour ça qu'il ne les comprenait pas. Peut-être que tu voulais qu'il les devine. Toi, ça t'a permis, en fait, de te renforcer au niveau émotionnel. Parce que tu étais vraiment dans... Tu t'es sentie clairement trahie. Et ça t'a bouleversé émotionnellement. Peut-être même une dépression. Peut-être même une grosse tristesse, en fait. De te dire, mais... Comme on dit, ça a marqué ta jeunesse. C'est comme si ça avait touché quelque chose. Ça a réveillé quelque chose qui appartenait à ta jeunesse quand tu étais jeune fille. Ou en tout cas, jeune homme. Mais dans le sens, ta partie yin, la plus pure. La plus innocente. Et qui était en lien avec un homme de plus de 60 ans. Oui, c'est ça. Qui était en lien avec lui, mais qui était très immature à ce moment-là. Alors, il va essayer, ou en tout cas, il essaye déjà de redevenir ami ou de redevenir loyal. D'apporter de la sincérité et du soutien. Aujourd'hui, il est hors de ton foyer, apparemment. Il va trouver une solution pour reconnaître. Pour reconnaître les choses. Pour retrouver une harmonie. Pour dire la vérité. Pour dire la vérité. Mais il a du mal. Parce qu'il ne voit pas d'opportunité. Il ne voit pas d'invitation. Il voit un obstacle par rapport à ça. Ah bah ouais. Il te voit. Alors. Il a peur de révéler ça en même temps. Pourquoi il a peur ? Il a peur de se foirer, en fait. Il a peur que tu sois partie. C'est ça ? Il a peur que tu sois partie. Et que tu aies pris une autre décision. Que tu réfléchisses à autre chose. Oui. Parce que tu lui apportes plus cette énergie de bonheur, de joie, de satisfaction, de cadeau, etc. Tu n'acceptes plus la manipulation, la médisance, la du prix. Tu es méfiante, quoi. Tu es méfiante. Alors. Ça te perturbe, quand même. Ça te perturbe. Parce que tu veux que s'il y a des nouvelles, ce soit vraiment des nouvelles dans la sincérité et dans la fiabilité. Ok. Ok, ok. Alors, dis-moi en commentaire déjà si ça te parle. Si ça résonne pour toi. Et maintenant, on va regarder. Allez. Comment on peut guérir cette situation ? On va tirer une carte. Pour toi. Rien que pour toi. Alors. Quelle guérison ? La personne qui regarde pour dépasser cette méfiance, cette tristesse, cette peur aussi que ça ne fonctionne pas. Eh bien, tu vois, c'est la honte. Tu vois, c'est marrant. J'en parlais il y a deux secondes. La dévalorisation, l'humiliation et la vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que ce que je disais encore il n'y a pas longtemps, c'est que la vulnérabilité, on en a toujours peur parce qu'on a peur d'exprimer les choses. Mais la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force d'être vulnérable. De parler de ses émotions, de parler de ce qu'on a sur le cœur. Et là, tu vois, dans la coupe, c'est la rancœur et le troisième œil, la clairvoyance. Eh oui, parce que peut-être que toi, tu avais déjà vu les choses. Tu lui avais déjà dit à cette personne ce qui allait se passer. Tu lui as dit des choses claires. Tu étais dans la maturité. Tu étais déjà dans la clairvoyance. Et tu savais déjà que toi, la rancœur, tu as du mal à passer outre, c'est-à-dire à pardonner. On travaille encore le pardon en ce moment. C'est vraiment la semaine où il y a un gros pardon qui va se libérer là. Donc, ayez confiance par rapport à ça. Je sais que des fois, le pardon, c'est très difficile. Mais quand c'est libéré, c'est libéré après. Et ça, c'est une vraie libération. Donc, on a la honte. C'est vraiment faire l'autruche. Donc, soit l'autre personne faisait l'autruche, soit tu as montré du doigt. En tout cas, il y a cette énergie de honte qui remonte à la surface. Et on va regarder la voie de la guérison pour toi. Peut-être que tu as eu honte aussi de ne pas avoir ouvert les yeux. On parle de rancœur, de ressentiment, de reproche et de colère. Et de chakra du troisième œil, de clairvoyance, d'intuition, de vision et de discernement. Alors, tu as peut-être honte envers toi-même aussi, d'avoir du ressentiment, de faire des reproches et d'être dans la colère. Peut-être envers toi-même. Et peut-être aussi d'avoir accepté des reproches de l'autre, les colères de l'autre. D'avoir accepté la dévalorisation, d'avoir accepté de l'humiliation. Ok, alors on va regarder ce que nous propose cet oracle. Alors, les mots-clés ici, on te dit être rouge de honte. Dévalorisation, humiliation, instabilité, gêne, jugement, vulnérabilité. Jugement aussi. On est plein dans ces énergies-là aussi en ce moment. Cette carte fait résonner le souvenir d'un malaise profond qui a pu altérer ta confiance en toi. La honte tisse ses fils autour de la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre estime personnelle. Et c'est peut-être pour ça que tu en veux aussi à cette personne-là, parce que ça a ravivé quelque chose chez toi. Le manque de confiance, etc. Elle surgit lorsque notre propre reflet ne trouve pas l'écho de notre amour propre, s'alimentant de la comparaison incessante avec autrui. Peut-être as-tu récemment expérimenté un sentiment de dépréciation, un abaissement de ton estime ou la confiance en tes propres capacités a été mise à rude épreuve, voire partiellement détruite. Cette expérience, alors peut-être aussi pour certains ici, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui ont été humiliés par rapport à la clairvoyance. Peut-être que cette personne-là de plus de 60 ans disait, ça ne va pas, tu racontes n'importe quoi, ou alors tout ce qui est clairvoyance, c'est n'importe quoi, et blablabla, et blablabla. Voilà, tu as un manque de discernement, c'est toi qui ne comprends pas. Il se pourrait que des humiliations, donc des émotions négatives... Attends, j'ai sauté une ligne. Voilà. On revient encore sur le chakra de la gorge, à exprimer les choses. D'ailleurs, j'ai ressorti cette pierre justement là, qu'une abonnée m'avait offerte. Voilà, et qui est vraiment pour le chakra de la pile à Julie. Ok. Alors, par exemple, une prise de poids... De même, se faire cible pour l'amusement des autres peut inconsciemment servir à s'humilier. Cette carte suggère que tu as peut-être adopté une attitude constante liée aux besoins des autres, au détriment des tiens, laissant autrui définir qui tu es. C'est important ce que je vous dis là, parce qu'en ce moment, c'est un peu ça aussi, dans les énergies. Donc, ne vous laissez pas détruire et définir de qui vous êtes. C'est pour ça que je vous dis vraiment, gardez votre lumière et allumez des bougies s'il faut et regardez. Faites une méditation en regardant cette lumière qui est la vôtre. Et les autres, c'est leur problème si elles n'acceptent pas la vôtre. C'est leur problème, ce n'est pas le tien. Il est temps de ne plus t'oublier au point de diminuer ta propre valeur. Reconnecte-toi à ta valeur, à ta véritable essence avec authenticité, nourrissant ainsi le chemin de la compassion envers toi-même. Le processus de guérison commence lorsque tu t'affirmes que tu occupes la place qui t'est due et que tu prends la responsabilité de ton bonheur. en discernant ce qui est véritablement bénéfique pour toi. Émotion, on parle de peur, confusion, de culpabilité, de colère, de tristesse, de désespoir, de vide et de crainte. Voilà, exactement les énergies que je vous ai dites dès le départ, ce que je ressentais. La polarité positive, c'est l'empathie, la prise de conscience de sa valeur, le courage, le partage bienveillant, l'acceptation de ses parts vulnérables et la confiance. La polarité négative, c'est la peur du jugement des autres, l'isolement, l'altération de la confiance, la souffrance due au harcèlement, la boulimie, le masochisme, la dépendance, le psoriasis et la soumission. Les conseils, on te conseille la kinésiologie, la compassion, les thérapies cognitives comportementales, TTC, TCC pardon, visualisation, hypnose, écriture, verbalisation émotionnelle, fixation d'objectifs et de projets. Affirmation, je permets, et répète là après moi, je permets à mes émotions de s'exprimer, guérissant les blessures de l'humiliation du passé. Voilà, je sais que ça va faire du bien à certaines personnes qui m'ont consulté récemment et où je leur dis à chaque fois que quand vous faites une consultation avec moi, chaque vidéo que vous allez regarder par la suite que je vais poster, c'est la suite de votre accompagnement en fait. Voilà, c'est vraiment des rappels et c'est un vrai accompagnement pour le coup parce que je sais que ça va parler à certaines et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous d'ailleurs pour me dire si ça vous parle et comment ça vous parle et ce que ça réalise, ce que ça fait pour vous et voilà, si vous avez d'autres questions pour qu'on regarde. Bon, là c'est vraiment votre enfant intérieur, c'est ton enfant intérieur là qui, comment dire, qui est en train aussi de mûrir et l'évolution spirituelle, ça passe par là en fait, par ton enfant intérieur qui doit exprimer sa douleur et sa tristesse. Donc voilà pourquoi tu passes par cette épreuve là, c'est parce que ton enfant intérieur avait besoin d'exprimer ce schéma répétitif d'humiliation, de honte, de par, j'allais dire, soit un homme, soit les hommes, soit quelqu'un qui peut représenter un homme de plus de 60 ans dans ta vie, ton père, ton conjoint, voilà. C'est vraiment ça, si on doit être très précis dans la guidance et que donc tu avais besoin d'exprimer la douleur que tu as en lien soit avec tes enfants, soit avec les enfants de ton compagnon ou les tiens, soit ton enfant intérieur, vraiment, les sacrifices que tu as pu faire par rapport à toi-même, ta sincérité parce que tu n'as pas pu être sincère avec toi-même, avec tes enfants, tu n'as pas pu les soutenir, tu n'as pas pu être loyale, soit avec tes amis, soit avec tes enfants, soit avec tes animaux peut-être aussi, parce qu'on a la carte du chien, mais surtout avec toi en tant que, en tant que, dans tes ressentis en fait, voilà. Tu t'étais mis à distance de l'abondance que tu aurais pu vivre et avoir. Alors, je vais regarder le message. Sur quel cheminement tu es actuellement au niveau de ton âme ? Bon, la carte a sauté, ton imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Oui, c'est ça. Donc, tu pensais que tu étais seul, tu vois, alors qu'en réalité, tu vois, déjà, tous ces messages te parlent et tu n'es pas seul, puisque quelque chose que tu bloquais toi-même parce que tu ne comprenais pas. Et qu'il faut persévérer. Oui. Dans la fierté. Dans la fierté de changer seul, de toi changer les choses au lieu d'attendre que ce soit les autres qui changent, en fait. Parce que là, le blocage, dans l'épreuve que tu étais en train de vivre, là, le blocage, c'est que toi, tu n'avais pas envie de changer. Tu voulais que ce soit l'autre qui change. Et en réalité, on te dit, si toi, tu changes, toi seul, face à toi-même, les choses vont changer. La douleur va passer de l'autre côté, en fait. Déjà, tu vas l'exprimer et elle va sortir. Et forcément, l'énergie va bouger. Voilà. C'est comme si, je ne sais pas moi, tu as quelque chose de sale dans ton eau, tu vides ton eau et tu la re-remplis. Bon, ben là, c'est pareil, tu n'attends pas, en fait, que ce soit l'eau qui nettoie ta saleté qui est dans ta bouteille d'eau. Non, il faut d'abord que tu dois tout retirer, retirer toi-même les choses et re-remplir, en fait. D'accord ? Ça passe par l'action. N'oubliez pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le petit livret, là, le message des guides. Ça doit passer par l'action. Une action de ta part. Voilà. Et donc, la carte de l'imagination, pour finir, qu'est-ce qu'elle te dit ? Par nature, le corps physique est limité par les trois dimensions. En revanche, votre mental est libre de voyager où il souhaite et de fusionner avec la conscience cosmique. Il est le grand créateur, l'imagination étant sa boîte à outils. Dans la vie, tout commence par l'énergie et l'imagination. Les pensées sont réelles et peuvent se manifester dans le monde physique. Exercez votre mental à n'émettre que des pensées positives et vous attirerez la positivité dans votre vie. Ce que vous pouvez voir, vous pouvez l'être. Visualisez ce que vous souhaitez dans votre vie en imprégnant ces pensées d'amour. Elles deviendront votre réalité. A l'inverse, si votre mental alimente des pensées négatives, vous n'attirerez à vous que l'énergie correspondante. Soyez positif et aimant. L'imagination, c'est la créativité. Exprimez-vous et laissez votre imagination vous aider à évacuer tout ce qui fait barrage à votre créativité. Puis laissez vos rêves se réaliser. N'oubliez pas, vous ne faites pas cela pour autrui. Vous le faites pour que votre âme s'ouvre et qu'elle entonne le chant qui lui est propre. Voilà. Allez, je vous laisse mettre des petits commentaires si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle guérison. Bye bye. Bye bye.